Bonjour Frédéric, allons-y. Différentes modes, qui sont des mouvements de fond ou bien des modes éphémères, ça on le verra. D'abord une mode en matière de langage qui envahit les cours d'école, nous dit la croix. C'est le chip chez les adolescents. Alors ce phénomène, qu'est-ce que c'est exactement que le chip au départ ? C'est un bruit de bouche que pratiquent les francophones africains, une espèce de... Voilà, vous savez mieux que moi, qui se parsème dans la conversation. Ça veut dire que c'est... Parce qu'il n'est pas content, c'est la moquerie, le dédain, l'exaspération du journal. C'est doux à faire, non ? Essayez. Je ne peux pas garer une voiture entre mes dents de rouge, je sais. Je n'arrive pas à faire. Donc, pratiqués par les élèves, ça énerve beaucoup les professeurs, parce qu'ils se sont renseignés sur la signification de la chose, ils n'aiment pas du tout que les ados leur jettent ça à la figure, puisque ça veut dire qu'osent toujours en classe, vous imaginez, voilà. Alors improviseur d'Evry dans l'Essonne a décidé de l'interdire, plusieurs établissements ont suivi, un antillais interviewé par La Croix confirme qu'il est très grossier de chipper un supérieur ou une personne plus âgée. Donc ça ne se fait pas, les enfants. Article à lire dans La Croix. Autre article. Je pense que toutes les chroniques vont être chippées, là. Non, ça témoigne d'une certaine, pas une colère, mais un désaccord. Mais qu'est-ce que tu me fais ? Un petit désaccord. Autre article sur un autre mode, dans le Parisien Aujourd'hui en France, eux, ils se sont penchés sur le dernier iPhone d'une marque, oui, moi je peux le dire, c'est les journaux. C'est les journaux, c'est les journaux, le 6S. Il a le droit de le dire, lui ? En plus, je vais en dire du mal, oui, j'ai le droit. Ils se sont demandé si c'est vraiment mieux que l'actuel ou si ça n'est qu'une mode à millement provoquée par le marketing. Le Parisien est très mitigé, en fait. Ils lui mettent 11 sur 20 parce qu'il y a des trucs pas mal. On accède plus facilement aux différentes fonctions qui s'affichent dès qu'on touche l'icône. La qualité de l'appareil photo a encore progressé. Mais tout ça vaut-il le prix ? Demande le journal. 749 euros pour le modèle de base, 969 pour les modèles supérieurs. Alors, c'est cher pour ce que c'est, estime le journal. Vous lirez cet article pour vous faire une opinion. Autre mode, cette fois en musique. Ah, on m'appelle ? Eh oui, tu vas voir. Alors, ça, c'est une lutte contre le marketing. Vous voyez le titre. Dans les échos, les radios sont furieuses du durcissement des quotas. Parce que vous savez que les radios sont obligées de diffuser au moins 40% de chansons françaises. Mais pour contourner le problème, certaines radios se contentent de rediffuser sans arrêt toute la journée les 4 ou 5 même grands chanteurs francophones très connues juste pour atteindre le quota. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça, a dit l'Assemblée nationale. Les quotas sont là pour aider à la variété. Donc, il y a un projet selon lequel il serait interdit de faire ça, de mettre toujours les 3 ou 4 mêmes tubes toute la journée pour atteindre le quota. Alors, en même temps, les radios répondent on voudrait vous y voir entre Daft Punk ou David Guetta. Même les Français, pour certains, ne chantent pas en français. Donc, ce n'est pas facile à faire, à suivre. David Guetta, Etats-Unis. Ça aussi, ça marche bien. Oui, c'est vrai. Ni les Etats-Unis, ni les Etats-Unis. Mais si, le gars qui joue son instrument comme ça. Alors, je termine avec le musée d'Orsay. Ça, c'est bien français, il n'y a pas de problème de quota. Mais attention, parce qu'il est en grève depuis hier. Les employés sont en grève contre le projet d'ouverture 7 jours sur 7. Pareil au Louvre ou à Versailles. Donc, faites attention si vous êtes à Paris en ce moment. Peut-être que tout ne sera pas ouvert. Mais là aussi, il y a une polémique, comme pour les radios. Les employés disent qu'ils ont besoin d'un jour de fermeture pour l'entretien du musée. Et le gouvernement, lui, dit il faut ouvrir tous les jours tellement il y a de touristes, tellement immenses. est la file des visiteurs dont vous ferez une opinion en lisant le journal. Si vous trouvez porte-close, vous pourrez en tout cas vous rabattre ce soir sur l'excellente émission Avenue de l'Europe, nous dit le Figaro. Là aussi, il y aura des ors et des palais comme à Versailles ou à Orsay, puisqu'ils parleront des monarchies européennes. Vous voyez la reine Elisabeth, également les rois d'Espagne, les rois des Belges, etc. C'est à 23h15 sur la 3 et ça, c'est ouvert. Merci beaucoup. Si notre ami auto-satisfait... Ça y est, c'est vrai, c'est de la fête. Il y a votre cousin qui nous a envoyé une de ces photos. Faites voir. Oh ! J'aimerais bien avoir son talon à défaut d'avoir ça. Non, mais vous ne l'avez pas coiffé, Tim Burton, parce que là, c'est Tim Burton décoiffé. Là, il est coiffé, là. Quand j'ai vu Alex ce matin, je me suis dit, il sait se pousser les cheveux, il y a un côté Tim Burton. Là, il est coiffé. Vous savez quoi, chef ? On va faire l'interview de son compositeur au mois d'octobre, Daniel Frenn, qui vient à Paris. Bien sûr. Et ça, c'est la classe. Et je lui demanderais si je suis aussi bien coiffé que... Vous pourriez lui demander, parce que là, il y a tout quand même. Aux lunettes près, regardez. C'est vrai. Regardez les lunettes. Pas mal. Merci. On continue avec l'actualité des télévisions américaines avec au programme ce matin, une télé-réalité. Bon, il y en a pas mal chez eux. Est-ce qu'ils ont inventé le système ? Peut-être pas. Un petit peu rouge. Un peu quand même. Cette émission, mon avant, le bricolage et les talents manuels de neuf couples.